Je suis arrivé au BBD en 2000, ça fait accessoirement que 22 ans. T'es arrivé en 88, avec nos enfants qui jouaient au basket. T'es responsable de l'équipe où mon fils jouait. On était toujours avec les joueurs, on les suivait partout. On a toujours été là, on est toujours resté au club. Fidèles. C'était que le chasseur. La salle n'était pas grande là-bas, on ne pouvait pas mettre beaucoup de public. Il n'y avait que 500 personnes qui pouvaient rentrer dans la salle. Donc on arrivait des fois dans les couloirs à en mettre un peu plus, mais c'était difficile. En 92, on est venu à la Gora. L'USP est arrivé à Boulazac et après est devenu l'USPB. C'est en 2003 que ça s'est appelé le BBD. C'est en 2008 qu'on est après partis au Palio. La salle étant devenue ici trop petite, bien sûr. On était un peu perdus dans cette grande salle, mais le public a bien suivi. Il y avait quand même bien plus de monde qu'ici. La salle ici, il faut 1900 personnes, alors que là-bas, au Palio, c'était 3500 personnes. En moyenne à peu près. On avait une des meilleures moyennes en France au niveau spectateur en promenade. La première grosse saison, si j'ai bonne mémoire, c'était la saison 99-2000 avec un match de légende contre l'équipe de Monaco. C'était la Nationale 2 de Simon Darnozan et Pierre Sago avaient rempli pour la première fois la Gora. C'était la première grosse influence ce match contre Monaco qui faisait déjà arriver tout le monde, bien évidemment. Puis, ça en est suivi ces années de 2000 à 2004, où la chimie a été incroyable dans notre équipe. La saison 2004-2005, c'est ça, on est monté en probé. L'équipe, elle a été championne de France en N1, et donc automatiquement, après c'était la montée. On a fait découvrir au Périgourdin un sport de salle qu'ils ne connaissaient pas, dans une ambiance de feu. En probé, on est resté 7 ans, 7 ans avant la première montée en proie. En 2011-2012, on a fini deuxième derrière Limoges. On profite de ça pour monter en proie. À la fin de la saison 2012-2013, on est redescendu en probé. On est remonté le 18 juin 2017 face à Nantes. On gagne le match retour ici et on monte en proie. Jusqu'à la dernière saison 2020-2021, où malheureusement, sportivement, on est rétrogradé en probé. Le match dont tout le monde parle, en tout cas tous ceux qui l'ont vécu, de mars 2003 contre La Rochelle, a été un moment extraordinaire. Le match de La Rochelle, c'est vraiment un match référence d'ambiance à l'Agora. Parce que l'Agora était vraiment plein à craquer et il y a eu une ambiance de folie à ce match. C'est un souvenir inoubliable pour nous. Nous, l'équipe, on était partis au vert à Riberac. Et oui, on peut se mettre au vert à Riberac. C'était facile pendant deux jours pour enlever la pression. Et on était arrivés, on était rentrés par l'arrière de l'Agora. C'est un souvenir incroyable. Et tous les gens qui l'ont vécu ne peuvent pas l'oublier. Il y a eu une ambiance de feu. Il y en avait partout dans les couloirs, les escaliers et tout ça. La salle était pleine à partir de 18 heures. Un match extraordinaire où on a vu la victoire. Deux boulets à zac, 102 à 66 face à La Rochelle. Un match inoubliable. Il y a eu une fête extraordinaire sur le parquet. Aussi, je ne vais pas vous souvenir, on avait jeté quelques bouteilles d'eau et faire des plongeons. Comme les équipes de foot à l'époque. On était un peu des farfelus avec Céline Berthoel, Kelvin Ouell, David Silly. L'équipe qui a marqué vraiment les premières pages de l'USPB et du BBD. A l'époque, on avait déjà fait la première production télé. On avait filmé ce match-là qui était retransmis dans la salle Jean Jaurès qui s'appelait à l'époque l'espace Bibiana. C'était un gymnase. Et 1500 personnes qui n'avaient pas trouvé de place à la Gora pouvaient voir le match en direct. C'était un petit peu surréaliste. Mercredi, on va faire une production télé. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour les gens qui sont absents. Et reprendre notre grand plaisir avec mon fidèle compagnon Johan Dufour. Pour pouvoir transmettre notre passion une nouvelle fois à tous les gens qui seront derrière leur écran. Et puis, on est en train de préparer une petite surprise. Faire venir un ou deux anciens joueurs de cette époque. C'est quelque chose qui va faire plaisir à beaucoup de monde. On est ravis de pouvoir mettre un petit focus sur ces gens qui ont mouillé le maillot et fait grandir le club.